Je vous transmise les salutations de Frère Deborah Kabamba Qui est à Pompi Sur la route Coloésie en train de prêcher Nous ouvrons nos Bibles dans les livres des actes Acte des Apôtres au chapitre 15 A partir du verset 13 Qu'ils eurent cessé de parler Jacques prit la parole et dit Homme frère, écoutez-moi Simon a d'abord raconté comment Dieu Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations Pour choisir du millier d'elle un peuple qui porte son nom Et avec cela, ça accorde les paroles des prophètes Selon qu'il est écrit Je reviendrai Après cela Je reviendrai Et je releverai de sa chute la tante de David J'en reparerai le ruine et je la redresserai Afin que le reste des hommes Jésus-Christ Amén Asseyez-nous Depuis hier Je vous l'avais dit A partir d'aujourd'hui Nous allons commencer avec les âges de l'église La première convention Qui a eu liée à Jérusalem Et qu'il a donné la comité Il a dit Le Saint-Esprit viendra sur vous Et la puissance du très haut Et vous serez mes témoins partout dans le monde Lorsqu'il leur avait donné cette commission Les apôtres n'avaient pas compris Qu'il leur disait par là Qu'il devait apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre Eux s'attendait à ne prêcher qu'à Jérusalem Aux enfants d'Israël Il devait simplement prêcher aux juifs Mais déjà lorsque vous lisez dans l'acte des apôtres au chapitre 10 Il montre que Dieu avait employé pour apporter l'évangile aux gens des nations Bien qu'il le fait Ils avaient toujours peur de prêcher aux gens des nations Parce qu'il n'en avait pas reçu la commission selon eux Mais c'est l'apôtre Paul Qui a été appelé après tous les autres apôtres Et son appel était un appel particulier Tous les autres apôtres ont connu Jésus Mais Paul a connu Jésus étant ressuscité Et lorsque Jésus lui est apparu pour la première fois Il lui était apparu de la même manière qu'il était apparu à Moïse Alors c'est comme ça que Paul avait bien compris Que le Yahweh de l'Ancien Testament Maintenant c'est Paul Qui a amené l'évangile aux gens des nations Et après avoir fait ça Poussé par le Saint-Esprit Il était rentré à Jérusalem Pour discuter avec les apôtres sur les sujets Et il a fait un appel à Moïse Et il a fait un appel à Moïse Et il a fait un appel à Moïse C'est ce que nous nous avons au chapitre 4 Après avoir discuté Pierre a présenté ce qu'il enseignait aux gens des nations A s'opposer à la position de Pierre Alors Pierre s'élevé et leur a dit Vous savez vous-même Que c'est moi que Dieu a pris le premier Pour concher aux gens des nations Ne les réimposons pas quelque chose Que ni nous ni nos pères n'ont réussi à porter Alors il leur a parlé de son témoignage aux gens des nations Et leur a dit Si Dieu n'avait pas agréé les nations Pourquoi il leur a donné le Saint-Esprit Comme il nous l'a donné au commencement C'est comme ça que tout le monde s'est tué Alors Jacques a pris la parole Il a commencé à exposer Parce que Jacques était docteur Vous pouvez lire dans Jacques chapitre 3 verset 1 Il dit qu'il n'y ait pas beaucoup de docteurs parmi vous Car nous serons jugés sévèrement Lorsqu'il disait nous là Il se mettait parmi les docteurs Alors Jacques commence à parler Il a dit Simon a raconté comment Dieu a d'abord Jeter le regard sur les nations Il a d'abord C'est à dire notre Dieu Comme nous l'avons lu au verset 18 Le Seigneur qui fait ces choses A lui ces choses sont connues de toute éternité C'est à dire que dans l'éternité Avant le temps Dieu avait conçu Dans ce plan du salut Il y avait deux groupes Vous devez retenir cette chose Il y avait Israël Dieu ne traite pas avec Israël et l'église au même moment Le plan du salut Il a conçu une possibilité de sauve Israël C'est à dire que dans son plan là Il a pourvu A une voie Pour le salut d'Israël Et cela C'est ce que vous entendez parler par les 70 semaines de Daniel C'est un plan que Dieu a conçu pour le salut Pour le salut d'Israël Il a conçu pour le salut Il a conçu pour le salut C'est pour l'Israël 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 Et pour l'église Dans le salut d'Israël Dieu cherchait Parmi les gens des nations En cours des âges de l'église En cours des âges de l'église C'est-à-dire le plan du salut de Dieu Pour l'église des nations Il y en aura dans l'âge Il y en aura dans l'âge de l'Odyssée Il arrêtera avec les nations Et la grâce retournera en Israël C'est là qu'il ira sauver Israël Amen Nous le verrons avec le cinquième son Amen C'est cela mes frères Les sept âges de l'église Ce sont les églises des nations C'est pourquoi même quand vous regardez Parmi les églises Que Dieu a choisi Pour représenter les sept périodes de l'église C'est-à-dire l'église Qui était à Ephèse L'église qui était à Semir Parmi toutes ces églises là Qu'il a choisi Il n'y avait aucune église juive Pourquoi ? Parce que ce sont des nés C'est-à-dire pendant la période des âges de l'église Dieu ne traite pas avec l'Israël Il n'abandonne pas l'Israël Dieu ne peut pas abandonner l'Israël C'est-à-dire qu'il avait promis à Abraham Tu ne peux pas abandonner l'Israël Il est testé dans le psaume Que si je t'oublie Jérusalem Que ma droite se détache de moi Que ma langue s'attache à mon père Dieu ne peut pas oublier l'Israël Il ne peut pas arrêter avec l'Israël Et avec les nations Pour pouvoir arrêter avec l'Israël Il a aveuglé l'Israël En venant dans la chair humaine Il s'est caché derrière un voile Il était Jésus-Christ C'était pour Israël Une pierre d'achoppement Un rocher de scandale Ils ont rejeté Jésus En le rejetant Nous nous l'avons accueilli Est-ce que vous comprenez ? Amen C'est ça mes frères Israël a rejeté son Messie Alors quand il a rejeté son Messie Il est venu chez nous Comme nous pouvons lire dans Esaïe 65 On parle de ces deux groupes Israël et des nations Esaïe 65 Israël a rejeté son Messie Au premier verset J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien Ah ça c'est nous les nations Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchent pas J'ai dit Me voici A une nation Qui ne s'appelait pas de mon nom Nous étions des Luba Nous étions des Américains Des Asiatiques Oh les Kandembo Les Kandembo Les Kandembo C'est ce que nous étions C'était sans notre identité On ne cherchait pas Dieu On ne le connaissait même pas Dieu s'est révélé à Abraham Et à sa postérité après lui C'est-à-dire à Isaac A Jacob Et aux douze tribus Pas aux gens des nations Mais quand Israël a rejeté son Messie Alors il est venu se montrer A nous des peuples Qui n'étaient pas appelés de son nom Nous qui étions les Kassaïens Nous qui étions les Luba Il s'est révélé à nous Il nous a appelés à sortir Pour que nous puissions porter son nom C'est-à-dire que nous devenions chrétiens Mais Israël portait le nom de Dieu Déjà le mot est Israël Le L ici Il est El Ça parle de Dieu Il n'a pas le nom de Dieu Israël ici ça veut dire Prince avec Dieu Il n'a pas le nom de Dieu Ou celui qui lutte avec Dieu C'était déjà le nom d'Israël Il n'a pas le nom d'Israël Il portait déjà son nom Mais nous nous étions des idolâtres Nous adorions nos grands-pères et nos grandes-mères Nous étions un peuple perdu Mais quand Israël a rejeté le salut Alors le Seigneur a tourné le regard Parmi les nations Pour se chercher d'humilier d'elles Un peuple Qui allait porter son nom Et ce peuple C'est l'Eglise Et Canissa Amen Amen C'est pourquoi on appelle ça L'Eglise des Nations Quand Dieu traite avec les nations Il ne traite pas au même moment avec Israël Avec Israël Tout ce peuple là Je parle du vrai Israël Je ne parle pas de ce faux Israël Nous verrons cela Tout ce peuple là Aux yeux de Dieu Représente une seule personne C'est-à-dire Jacob Tout ce peuple là Aux yeux du Seigneur Chacun doit faire une expérience personnelle Mais pour Israël Quand un a péché C'est tout Israël qui a péché Dieu va frapper tout le monde Mais avec nous les nations Si tu péches C'est toi qui péris C'est toi qui vas être puni Mais avec Israël Ce groupe là Représente un seul homme C'est-à-dire Jacob Amen Quand il traite avec Israël Quand il traite avec Israël Il ne traite pas avec les gens des nations Lorsqu'il traite avec les gens des nations Il parait avec Israël C'est ce qui s'est passé Lors de sa résurrection Amen Maintenant l'Église L'Église n'a pas commencé à Éphèse Non mes frères L'Église de laquelle Jésus avait dit Dans Matthieu 16 A partir du verset 16 Au verset 18 Cette Église Que Jésus a dit qu'il allait bâtir Au nom du Seigneur Jésus-Christ Et dans le Saint-Esprit Pour former un seul corps Le corps de Christ L'Église du Seigneur C'est l'Église de la Pentecoste Et Pentecoste N'est pas une organisation Pentecoste N'est pas un enseignement Pentecoste C'est une expérience L'Église du Seigneur Celle qui demeure pour l'éternité C'est l'Église de la Pentecoste C'est dans un bâtiment quelque part On ne peut pas être à Pentecoste Notre Église c'est l'Église de Pentecoste Non, non L'Église de la Pentecoste Ce sont des hommes Et des femmes Baptisées dans le Saint-Esprit Pour former un seul corps Le corps de Christ Amen Et cette Église A commencé le jour de la Pentecoste Par l'effusion du Saint-Esprit Vous pouvez le lire dans l'Acte des Apôtres au chapitre 2 Du 1er au 4ème verset C'était l'inauguration L'institution C'est l'Église de Jésus-Christ L'Église de Jésus-Christ A commencé à Pentecoste Sur les sols juifs A Jérusalem C'est pourquoi quand nous disons Rendrons à Jérusalem C'est à l'expérience C'est à Pentecoste Amen C'est ça mes frères C'est à l'Église du Seigneur Amen Et elle a commencé à Pentecoste C'était des hommes et des femmes Baptisés du Saint-Esprit Et scellés dans le corps de Christ Des hommes qui ont expérimenté la puissance d'en haut Des témoins de Jésus-Christ Amen Et cette Église Dieu a placé dans cette Église Cinq offices Où cinq ministères L'apôtre Le prophète Le docteur Le berger Et l'évangéliste Ces cinq ministères L'opération de ces cinq ministères Ne se limite pas à une assemblée locale Mais ça s'étend juste que Partout où se trouve ce membre de cette Église là C'est-à-dire qu'il travaille partout dans le corps de Christ Amen C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que Nous avons notre évangéliste ici Et l'évangéliste Il est dans le corps de Christ Il est pour le corps de Christ Amen Et il travaille pour l'édification de ce corps Ces cinq ministères Dieu les a établis dans cette Église Pour ramener cette Église à la perfection A l'unité de la foi A la connaissance du Fils de Dieu Vous le lisez dans 1 Corinthiens 12 A partir du verset 28 à 30 Et Ephesien 4 11 à 15 Cette Église du Seigneur Est divisée Par des assemblées locales Ou disons-le de la bonne manière Elle est constituée par des assemblées locales Et il y en avait une dans chaque ville Dans chaque ville il y avait une assemblée locale Et ces assemblées locales Et des conduites Dirigées Par des anciens Qu'on appelle aussi des évêques Les surveillants Ou les présidents C'est-à-dire Ceux qui président Ceux qui conduisent C'est à eux Que la responsabilité De conduire les brebis Qui avait été donnée Dans chacune de ces assemblées locales Et chacune de ces assemblées Était autonome Aucune d'entre elles Ne dépendait de l'autre Aucune ne recevait des instructions Ou des ordres de l'autre Chacune était autonome Et c'est le Saint-Esprit Par les anciens Qui conduisait le brebis Dans chacune de ces assemblées Dieu a établi les anciens Et il a ajouté aux anciens des diacs Pour s'occuper des besoins Des membres de cette assemblée Et vous pouvez le lire dans la Bible Dans acte 20 Au verset 28 Dans 1 Pierre 5 Au verset 1 à 3 Et dans 1 Timothée 3 Au verset 1 à 3 Pour le diable Vous pouvez le lire dans l'Acte des Apôtres Au chapitre 6 De 1 à 6 Et dans 1 Timothée 3 Au verset 8 à 13 C'est ça le modèle éternel de l'Église de Jésus-Christ L'Église de la Pentecôte Ce que vous saisissez Vous devez d'abord retenir ça Cette église Ce sont des hommes et des femmes Baptisés du Saint-Esprit Et qui forment le corps mystique de Jésus-Christ Quand on parle du mot mystique ne pensez pas qu'on parle de la sorcellerie Ce n'est pas un mot qui veut simplement dire le corps invisible Vous ne pouvez pas savoir parmi nous ici Qui est dans le corps de Christ Et qui ne l'est pas C'est un corps invisible Mais ce sont des hommes et des femmes Amen Et dans cette église là Il n'y avait pas de chef Les anciens ce n'étaient pas des chefs des brebis Jésus-Christ est le chef de l'Église Et Jésus n'est pas absent de son église Nous n'avons pas de vicaire Un remplaçant du fils de Dieu Notre berger n'est pas le remplaçant de Jésus-Christ Jésus-Christ est au milieu de son église Il est parmi nous par sa parole et par son esprit Les anciens ne sont pas les chefs de l'Église Non Non frère C'est vrai Et Pierre dit Conduisez ces brebis là Fessez-les C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est pourquoi je peux Quand je vois mon frère en erreur Comme son frère Je veux le voir Mais avec révérence Il y a des charges dans l'Église Les charges ce ne sont pas des titres Ancien n'est pas un titre Prédicateur n'est pas un titre C'est une charge C'est une fonction Et Dieu a établi son église comme ça Pour les membres étaient égaux Même ceux qui avaient plus de moyens que les autres On ne pouvait pas les distinguer Amen Et c'était comme ça que l'Église était au commencement Et c'est comme ça que l'Église du Seigneur doit être là C'est vrai Et tout a commencé là-bas à Pentecôte Par le fusion du Saint-Esprit Maintenant Les âges de l'Église Ont commencé Lorsque l'Évangile a été amené aux nations Amen Et le premier âge de l'Église C'est l'âge d'Ephèse Prenons maintenant l'Apocalypse chapitre 2 A partir du premier verset Soyez attentifs Si vous voulez comprendre le Setsu Compréz d'abord les âges de l'Église Amen Ne vous absentez pas Si vous voulez comprendre ce que dit le Setsu C'est quoi le symbole caché dans le Setsu Comprénez d'abord les âges de l'Église Et retenez ces grands mystères ici Le mystère de l'Église Et le mystère d'Israël Vous devez retenir ça Que Dieu Ne travaille pas avec l'Église et Israël au même moment Il travaille avec l'Église Comme avec des individus Qui forment le corps de Christ Mais il travaille avec Israël comme une nation Rétenez ceci C'est important Pour la suite de notre exposé Pour mieux saisir le contenu des Sots Rétenez d'abord ces mystères Beaucoup n'ont pas retenu ça Comme les dénominations Il y en a qui pensent que Dieu a rejeté Israël C'est pour ça que parmi elles Il y en a qui pensent que les 144 000 Ce sont les élus qui seront enlevés C'est parce qu'ils n'ont pas compris Le mystère de Dieu Avec l'Église Et le mystère de Dieu avec Israël Amen Vous devez retenir ça Le premier âge de l'Église Ou l'âge de l'Église d'Éphèse A commencé en l'an 53 En l'an 53 Lorsque l'apôtre Paul Était allé à Éphèse Pour apporter l'Évangile Pour apporter l'Évangile Amen En l'an 53 En l'an 53 Après Jésus-Christ C'était au troisième voyage missionnaire de Paul Paul était un prédicateur de l'Assemblée d'Antioche Si vous lisez dans l'Acte des Apôtres Au chapitre 13 Au premier verset La Bible dit Il y avait dans l'Église d'Antioche Des prophètes et des docteurs On commence à citer leurs noms Barnaba Simeon Appelé Niger Lysius de Sirene Manahen Qui avait été élevé avec Hérode Et Saul C'est lui qu'on appelle Saul ici C'est le même qu'on appelle Paul Il était né au temps de l'Empire romain C'est pourquoi il avait deux nationalités Il avait la nationalité romaine Sous le nom de Paul Et la nationalité juive Sous le nom de Saul C'est pourquoi lorsqu'il a quitté les territoires juifs Et qu'il a commencé à aller vers les gens des nations On ne l'a plus appelé Saul On l'a appelé Paul Amen C'est lui Qui en 53 Est allé à Ephes Et a trouvé 12 frères Qui avait écouté l'Evangile De la part d'Apollos Nous le lisons dans l'Acte des Apôtres Acte des Apôtres 19 Amen Verset 1 Pendant qu'Apollos était à Corinthe Paul après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie Arriva à Ephes Et a rencontré quelques disciples Il leur dit Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? C'est là Que le premier âge de l'Eglise A commencé En l'an 53 Au 3ème voyage missionnaire de Paul Comme je vous l'ai dit L'apôtre Paul C'était un apôtre Mais cet homme était aussi prophète Parce qu'il recevait la parole du Seigneur Comme le recevait les prophènes de l'Ancien Testament C'est-à-dire Par révélation des vies Il dit Vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens 11 Il dit Il dit J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai annoncé Or Cet homme là Il n'avait pas croisé le Seigneur dans la chair comme ça Mais c'était par une révélation de Jésus-Christ Il dit aussi dans Galatia Il dit L'Evangile que je vous ai annoncé Il n'est pas d'un homme Non mes frères Ecoutez Galatia 1 verset 11 Je vous déclare frère Que l'Evangile qui a été annoncé par moi N'est pas de l'homme Car je ne l'ai reçu Ni appris de l'homme Mais par une révélation De Jésus-Christ Il recevait la parole Comme le prophète de l'Ancien Testament C'était donc un prophète de Dieu cet homme là Amen C'est lui Qui a fondé l'Eglise d'Ephèse En l'an 53 L'âge de l'Eglise d'Ephèse A duré De l'an 53 A l'an 100 septembre Je voudrais vous donner une précision Les âges de l'Eglise Ce n'est pas notre prophète qui l'a eu à le traiter en premier Il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont traité avant lui Mais ce qui est spécial dans cela Ce sont les noms des messagers de chacun de ces âges Cela c'était par la révélation du Saint-Esprit Mais ce qui est de la durée Lui aussi l'avait pris d'un docteur Il l'avait lu Du livre La dispensation de la vérité Du docteur Clarence Larkin Comme Evalde Franck rend témoignage dans cette brochure Les hommes posent des questions Et Dieu répond par sa parole Question 25 Les temps des âges de l'Eglise Ont-ils été révélés à Frère Branham ? C'était une question Écoutez Une révélation n'était pas nécessaire pour déterminer les périodes des âges de l'Eglise Frère Branham a souvent mentionné l'historien Docteur Clarence Larkin Dans son livre La dispensation de la vérité Nous trouvons aux pages 130 à 131 Même moi j'ai ce livre Le partage Exalte tel que Frère Branham l'a repris Ceci nous conseille beaucoup plus nous les prédicateurs Nous devons éviter le système L'âge de l'Odyssée c'est le plus court de tous les âges Par rapport à tel âge de l'Eglise Il nous reste Non non ça on doit éviter Parce que ça ce n'est pas une révélation Frère Branham l'a lu aussi des docteurs Elle a rapporté aussi Mais pour ceux qui sont des messagers Ça Ça venait du Seigneur C'est vrai Par contre Par contre En ce qui concerne le messager C'est Frère Branham lui-même Qui les a déterminés Et dans sa prédication Je ne sais pas si je peux trouver L'âge d'Ephèse Je ne sais pas si tu peux trouver Il dit Ceci m'a été révélé par le Saint-Esprit Si je ne trouve pas je vais vous le lire demain Je n'ai pas prévu ça C'est-à-dire Pour ce qui est Pour ce qui est du temps Ça ce n'était pas ainsi dit le Seigneur C'est moi quand vous le lisez lui-même Il utilise le mot environ C'est-à-dire que l'âge d'Ephèse C'est-à-dire que l'âge d'Ephèse A commencé précisément là En 53 Mais c'est terminé Aux environs De l'année 170 Et pour retenir une chose Les âges de l'Eglise s'emboîtent C'est-à-dire que l'âge d'Ephèse L'âge qui vient après l'âge d'Ephèse Il est l'âge qui vient après l'âge d'Ephèse Sa moite dans l'âge d'Ephèse Il est l'âge comme l'âge d'Ephèse Amen C'est moi ce sont des environs Si on nous a fait des environs Retenez cette chose Ne dites pas qu'il nous reste deux ans Par rapport à l'âge de la Philadelphie C'était 103 ans C'est-à-dire maintenant nous il nous reste Evitez ça Evitez ça Je vais vous lire ça demain Il dit que ceci était une révélation Le Saint-Esprit m'a montré pendant que j'étais en train d'étudier Et je crois en l'an 61 Je crois que c'était le 8 janvier Il était en train de prêcher sur le trône si je ne m'abuse Ce matin-là Pendant la prédication La colonne de feu est entrée dans l'église Devant la vue de tout le monde Ce n'était pas une vision Le Saint-Esprit A manifester cela Devant tout le monde Les âges de l'église Ont été dessinés au tableau Par la colonne de feu Tel que Frère Branham les avait dessinés Et le nom des messagers Tel que Frère Branham les avait nommés Amen Ça c'est ainsi dit le Seigneur C'est-à-dire C'est avec pleine conviction Que nous pouvons dire Que l'ange De l'église Des fesses Était l'apôtre Paul Ceci est ainsi dit le Seigneur C'est-à-dire l'âge a commencé à 50 ans Le messager C'est Paul C'est Paul Amen C'est lui l'ange de l'église Des fesses Et le message De cet âge-là Est adressé d'abord au messager C'est lui l'étoile de l'âge Celui qui apporte la lumière à l'âge Quiconque ne reçoit pas cette lumière Est dans les ténèbres Retenez cette chose Pour cet âge de l'Odyssée Quiconque n'apparaît sur la lumière Qui est apparu Au temps du soir Au travers du messager Celui-là est dans les ténèbres C'est la vérité Vous devez retenir ces choses Ce sont les bases de notre foi Quand nous disons que nous croyons au messager Nous croyons à des choses comme ça Même dans les réunions on peut dire Jésus est Seigneur Mais on ne peut pas dire ça Il ne peut pas dire ça Ça C'est le ministère de Jésus Christ En tant que fils de l'homme Celui qui parle Amen Ça C'est seulement les élus Qui le reconnaissent Tout le monde Peu le recevoir comme sauveur Le fils de Dieu Mais en tant que fils de l'homme Dans l'accomplissement de sa parole prophétique C'est seulement les élus Et nous Nous sommes les élus Amen C'est vrai C'est vrai L'ange de l'église Des faits C'était Paul L'apôtre Amen C'est lui l'étoile Dans la main droite Du ressuscité Apocalypse 2 Premier verset Écrit A l'ange De l'église des fesses Amen Amen Il se présente Dans sa divinité Vous vous rendrez compte Vous vous rendrez compte Que chaque fois Que le Seigneur Adresse son message Il présente d'abord une partie de sa divinité Voici ce qu'il dit Celui qui tient de cette étoile Dans sa main droite Celui qui marche Au milieu de cette chandelier Au milieu de cette lampe Voilà Celui-là c'est le fils de l'homme Le Seigneur Jésus Christ Qui marche au milieu de son église Il est là Frère Jésus n'est pas son de son église Il est là Quiconque essaye de prendre sa place Il le détruira Amen Amen Il marche au milieu de son église Et il donne son message Il se présente comme le fils de l'homme Le prophète Celui qui a un message à donner Il veut donner un message Et quand il part Ecoutez-le Il avait été dit par Moïse Que celui qui n'écoutera pas ses prophètes Tout homme Pas tout homme seulement Mais tout homme Qui n'écoutera pas ce prophète Cela redranche Il est question de la mort spirituelle C'est vrai C'est vrai Lorsqu'il parle Nous devons Obligation divine Nous devons Ecouter Et il se présente Et il se présente Comme celui qui marche au milieu de l'église Celui qui envoie les messagers Ces messagers ne sont pas envoyés par une église Celui qui envoie C'est le Seigneur Lui-même Par son autorité Sa droite Il le soutient Celui qui envoie Celui qui envoie Amen Il dit écrire A l'ange de l'église d'Ephèse Ephèse La ville d'Ephèse Étais l'une des grandes villes D'Asie mineure C'était la troisième ville de la foi chrétienne Après Jérusalem Antioche Puis Ephèse Tu vois quand vous lisez l'épître de Paul aux Ephésiens Il leur parle comme à des personnes adultes Il leur parle de grands mystères C'était une ville qui avait déjà évolué spirituellement L'une des trois La troisième ville de la foi chrétienne Et le mot Ephèse Ce mot là Que portait l'église Qui était un type de l'âge de l'église d'Ephèse Qui était un type de l'âge de l'église d'Ephèse Ça c'est la nourriture des aigles En ce moment ici Nous ne volons pas là au dessus de ce toit Nous sommes dans les hauteurs La vision de l'aigle Nous soyons très loin Celui qui essaiera de nous imiter Il va perdre ses plumes Il faut avoir cette constitution Pour monter là en pleine Je vais vous prier Seigneur aide moi à comprendre ces choses Si Dieu les a révélé Ce n'est pas pour les prédicateurs seulement C'est pour l'église Là où je reçois le message Et la porte à l'église Et nous l'église Nous ne recevons pas seulement Nous vérifions Si cela est vrai Si c'est biblique Et c'est après cela Que nous disons Amen Alléluia C'est vrai Amen Ce mot là Éphèse Signifie Retrograde Amen Le mot Éphèse Signifie Retrograde Ou laisser aller Ou relâcher Ou relâcher Ça signifie rétrograde Laissez aller Ou relâchement C'est simplement des caractéristiques d'un rétrograde C'était ce qui s'est trouvé dans cette église d'Asie mineure Et c'était un type de l'âge de l'église d'Ephèse Et c'était un type de l'âge de l'église d'Ephèse Que vous avez retenu cela Ça veut dire rétrograde C'est-à-dire les 7 églises d'Asie mineure Rétrograde Rétrograde Rélochement 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 Rétenez ça C'était ça la caractéristique de cette assemblée locale d'Asie mineure Et c'était un type de l'âge de l'église d'Ephèse Rétenez ça très bien C'est-à-dire les 7 églises d'Asie mineure Etait des types de 7 périodes de l'église du Seigneur Jésus Rélochement 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 Je prends 5 minutes Dans chaque réveil Vous devez retenir cela aussi Après chaque réveil Il y a toujours naissance des jumeaux Lorsqu'il y a un réveil De groupnes C'est-à-dire Les vrais croyants Les croyants spirituels Et les croyants formalistes Ou les croyants charnels C'est la différence Qu'il y a entre l'église de Pentecôte Et ces églises de tous les âges Dans l'église de Pentecôte Il y avait aucun faux frère Tous étaient baptisés du Saint-Esprit Mais dans ces assemblées locales Il y avait deux groupes Un groupe formaliste Et un groupe de croyants sérieux Amen Amen Lorsque Je Ce qu'il y a encore Isaac et Rebecca mirent au monde leurs enfants Il y avait des enfants Isaac était un saint homme Rebecca était une sainte femme Mais lorsqu'elle a enfanté Elle a enfanté des jumeaux Elle était formaliste L'autre était véritablement croyant Esaü C'était le type du croyant formaliste C'était le type du croyant formaliste Et Jacob C'était le type du croyant fervent Qui était prêt à tout Pour recevoir la bénédiction du premier nez Amen Amen Et dans chacune de ces églises Vous verrez qu'il y a ces deux groupes Et lorsque le Seigneur annonce son message Il l'adresse à ces deux groupes Il réprimande le groupe formaliste Et encourage le groupe de croyants sérieux Amen Amen C'était le cas de Jacob Il était prêt à tout pour arracher à son frère le droit d'Enes Et il a arraché Et il a même arraché la bénédiction du premier nez Aïe Dans cette église d'Ephèse Nous trouvons ce deux groupes Le groupe du croyant frontalier Il est le croyant frontalier Il est le croyant frontalier Il est le croyant Il croit par apparence Il n'y a rien Mais à l'extérieur là C'est un frère C'est ce que la Bible appelle les faux frères Et il y avait aussi Ceux-là Qui faisaient tout Au nom du Seigneur Retenez cette chose Et lorsque le Seigneur annonce son message Il annonce à ces deux groupes Au groupe du croyant Sérieux, spirituel Et au groupe du croyant frontalier Pour ce soir Que le Seigneur vous bénisse Toshimami Toshimami Toshimami